Bon alors, cette valise qui nous disait « ne m'oubliez pas comment formuler différemment ». Déjà, je vais vous dire que vous m'avez fait beaucoup rire, notamment avec des reprises de chansons. « J'irai où tu iras ». Merci pour ces éclats de rire. Alors, effectivement, c'est une formulation négative. Le cerveau comprend mieux quand c'est une formulation positive. C'est d'ailleurs cette méthode de communication que je voulais mettre en avant. Donc, ne m'oubliez pas, ça va être plutôt « pensez à me prendre avec vous », par exemple. Ou alors, d'autres propositions que vous verrez s'afficher ici. Vous l'avez compris, c'est une manière qui permet de mieux collaborer entre adultes et surtout entre enfants qui ont un cerveau qui n'est pas encore tout à fait opérationnel et qui préfèrent s'entendre donner des consignes ou proposer des choix plutôt que des formulations négatives. Autre astuce avec cette valise, on la remercie d'ailleurs, cette valise. Eh oui, on lui parle. Vous avez vu, c'est ça l'astuce en fait, c'est donner la parole aux objets pour s'amuser et pour pouvoir encore mieux collaborer avec les enfants. Merci d'avoir participé à ce petit jeu. Dites-moi si on réitère l'expérience. Et surtout, dites-moi si vous avez noté la présence d'un intrus sur cette photo. Je vous laisse en commentaire me dire ce que vous avez vu. Pense à moi comme je t'aime. Ah mince, c'est fini. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !